... Promutuel Appalaches-Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. ... Ce soir, l'objectif premier est de vous faire la présentation du plan de revitalisation du secteur de Black Lake. Mais on va avoir aussi le bonheur de vous annoncer différents projets qui sont déjà en branle. Il y en a certains qui sont sur le point d'être réalisés. Donc, il y a déjà des comités de bénévoles qui ont tenu des séances à une, deux ou trois reprises. Et il y a déjà des comités qui sont... des projets qui sont déjà avancés. Si on se rappelle à l'époque, en janvier 2013, c'est notre ancien maire, M. Wilbertole, que, étant donné, bon, on se souvient, à l'époque, il y avait eu l'affaisement de la route 112, il y avait eu la fermeture de la mine Lac-Damiens. Et le secteur de Black Lake était, non, pas le seul, mais un des secteurs très touché par ces deux fermetures-là. Et son économie locale s'en trouvait touchée par le fait même. Donc, M. Wilbertole avait dit à l'époque, on va essayer de trouver un moyen pour essayer de revitaliser ce secteur de la ville. La première action qui a été faite par le comité de gestion, qui est, dans le fond, nos barrières de pont, a été d'embaucher notre agente de développement, qui est Virginie Bizier, ici ce soir, qui va prendre la parole par la suite. Mme Bizier, dans le fond, va... est engagée à temps plein dans la démarche de revitalisation. Donc, on a la chance, étant donné que c'est une démarche citoyenne et qu'on a tous notre travail en dehors de la démarche, d'avoir quelqu'un qui travaille à temps plein pour nous, qui peut faire des travaux, des fois qu'on n'a pas toujours le temps de faire, étant donné qu'on a un premier emploi. Donc, on a eu l'embauche de Virginie. Par la suite, au mois de mars 2013, il y a eu la création du comité de revitalisation, donc, qui est le comité au centre, en haut, qui est le comité qui regroupe une quinzaine de personnes. Donc, le comité de revitalisation, vous voyez un peu les 15 personnes qui sont là, c'est un regroupement de citoyens, de commerçants du secteur de Black Lake, d'organismes comme la MRC, Touristes Amiantes, la SDE, le C3S, bref, c'est comme si on a créé un comité qui avait des tentacules un peu partout dans les différentes sphères de notre point de pays, pour, lorsqu'on veut partir des projets, d'avoir rapidement accès à l'information qu'on a besoin pour voir la faisabilité d'un projet, voir s'il y avait des sources de financement ou des choses comme ça. Donc, le comité de revitalisation, qui est un peu au cœur de la démarche de revitalisation, a bâti en 2013 la structure qu'on allait donner à la démarche. Donc, c'est à partir de ce comité-là, entre autres, vous vous souvenez probablement du gros projet avec lequel le comité de revitalisation s'est attaqué, qui est le dossier de la poêle valente de Black Lake. Donc, on a eu la fermeture, la menace de fermeture en février, puis ensuite l'institualisation au mois de novembre. Le comité de revitalisation n'était pas ça, mais était un des acteurs parmi tant d'autres qui se sont levés contre l'institualisation de la poêle valente de Black Lake, étant donné qu'à notre avis, c'est comme le cœur de notre communauté. Donc, il ne fallait pas qu'il se passe quoi que ce soit avec l'offre scolaire dans notre secteur. Il y a eu d'autres dossiers aussi, à savoir la première partie de l'année 2013 a été vraiment une année, je vous dirais, au sens de plusieurs, peut-être plate, mais en même temps nécessaire, qui était la prise de connaissances de notre milieu. Donc, au niveau des statistiques démographiques, des commerces, des ouvertures de commerce, le nombre de fermetures, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qui nous manquait. Donc, on a eu toute cette période-là pour finalement aboutir aux consultations publiques. En octobre, le 25 octobre 2013, qui a été la plus grosse, c'est que probablement plusieurs d'entre eux étaient présents. On a eu une centaine de personnes qui se sont déplacées au chemilier de Colomb à Black Lake pour donner leurs idées sur qu'est-ce qui pourrait être bon pour revitaliser le secteur de Black Lake. On a eu une centaine de personnes là, puis il y en a eu une cinquantaine d'autres qui ont été approchées de différentes façons pour avoir leurs idées. De telle sorte, on a terminé l'année 2013 avec 124 idées de projets dans nos cartons qui étaient possibles de réaliser à Black Lake, dans le fond, à plus ou moins long terme. Et là, il fallait faire du ménage là-dedans. Donc, l'année 2013 a été vraiment la connaissance du milieu, la recherche d'idées. 2014, c'est d'abord ça en février 2014 avec la classification des idées et la priorisation. On a 124 idées dans nos cartons. Il fallait savoir lequel on était prêt à commencer. On peut être prêt à commencer tel ou tel projet, mais aussi il faut avoir les bénévoles qui vont venir avec, qui vont être prêts à mettre la main à la pâte pour mener à terme ces projets-là. Et en février, je ne sais pas exactement de quelle date, on a fait cette démarche, justement, ici à la salle académique. On a eu une trentaine de personnes qui sont venues nous voir, qui ont coché, qui ont fait la priorisation des idées. Et ça, c'est une belle étape, mais je vous dirais que c'était encore plus beau pour moi, c'est qu'à la fin de cette rencontre-là, on a déjà eu quatre comités qui sont à la base, donc des comités socio-économiques, socio-communautaires, images et... Le dernier, c'était un erreur de copier-coller, mais c'est infrastructures. On a quatre comités qui se sont créés à la fin de cette rencontre-là. Non seulement créés, mais il y a déjà du monde. Il y avait de cinq à dix bénévoles par comité qui ont déjà dit à la fin de la rencontre, moi, il y a un projet dans ces comités-là qui m'intéresse à pousser un peu plus loin. Donc, on a pu commencer à amorcer déjà des projets dès février 2014. Depuis, il y a eu, comme je vous disais, certains comités qui ont eu une, deux, trois rencontres, d'autres sont prochainement à venir. Et ça nous amène aujourd'hui, en mai 2014, ce qui était vraiment dans nos plans initiaux de la démarche, on est vraiment dans nos temps, c'est ça qui était prévu, à vous faire la présentation de quels sont les projets qu'on veut partir. Mais ce qui est le fun, étant donné qu'il y a déjà des réunions, on va pouvoir vous dire quels projets sont déjà en cours présentement. Donc, la prochaine étape, c'est la mise en œuvre graduelle des actions du plan d'action. Et là, c'est là qu'on a besoin de bénévoles, on a besoin de vous, parce que c'est vous, les gens du milieu, qui allez faire avancer les actions, qui allez mener à terme, comme Yannick l'a dit. Puis, il y en a des actions à court, il y en a des actions à moyen et à long terme. Le plan de revitalisation, ça se trouve, va être un document de référence. C'est un outil de travail pour les bénévoles, pour les aider à mettre en œuvre les actions. Mais également, ce qui se trouve dans le plan d'action, ce n'est pas nécessairement tout ça qui peut se réaliser, ça peut en être d'autres. Donc, une idée peut en amener une autre. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que le temps va passer, ce document-là va être mis à jour. Mon rôle, pour ce qui est du temps à venir, ça va être d'accompagner les comités de bénévoles. Ça va être d'organiser les rencontres, de faire des actions dont les bénévoles n'ont pas nécessairement le temps de faire. Donc, c'est beaucoup d'accompagnement. Je continue à coordonner les activités du comité de revitalisation. Comme je viens de dire, je réalise des actions qui ne peuvent pas être faites autrement. Et je m'assure de la communication entre les comités, communication aussi avec les médias pour tout ce qui est des questions, ou même avec la municipalité, les intervenants du milieu. La synthèse du plan de revitalisation, ça, je vous l'ai mis dans votre pochette. C'est du côté gauche de la pochette. Donc, c'est dans le fond, ça représente les quatre comités qui ont été créés. Images d'embellissement, infrastructures, socio-communautaires, socio-économiques. Le plan de revitalisation, ça se trouve, il y a des... Chaque thématique a son but et ses objectifs. Donc, images d'embellissement, ça va de soi, ça le dit, améliorer la convivialité et la qualité des aménagements urbains en favorisant une image distinctive pour le milieu. Pour les objectifs de ce comité-là, renforcer l'image du secteur et plus particulièrement celui-là de la côte, améliorer la végétalisation du milieu et mettre en valeur le patrimoine. Infrastructures, donc améliorer la qualité et la quantité d'infrastructures du secteur de Black Lake en s'assurant de répondre aux besoins, donc, de la communauté. Améliorer la qualité et la quantité de parcs et d'espaces verts. Améliorer la qualité et la quantité d'infrastructures, de loisirs et d'activités. Socio-communautaires, donc, contribuer au développement harmonieux de l'ensemble des communautés, de l'ensemble de la communauté du secteur de Black Lake. Par un offre de services, d'activités et de loisirs répondant aux besoins. Également, comme on l'a dit, maintenir l'offre de services éducatifs de la maternelle à secondaire 5 pour le secteur et offrir un milieu sécuritaire pour les citoyens. Donc, ça, c'est le but de ce comité-là. Donc, les objectifs, considérer les activités, les loisirs, la culture comme moteur de développement. Rendre le secteur de Black Lake plus sécuritaire et convivial pour la communauté. Positionner les écoles et les jeunes au centre du développement, puis soutenir la vie socio-communautaire du milieu. Socio-économique, donc, planifier, organiser et stimuler le développement socio-économique, touristique et résidentiel, afin qu'ils répondent aux besoins de la communauté. Et soutenir également les commerces, les entreprises, afin qu'ils attirent de nouveaux investissements. Les objectifs pour ce comité-là, soutenir et miser sur la diversité d'un développement socio-économique qui répond aux besoins de la clientèle. Promouvoir l'activité commerciale des entreprises, puis encourager les initiatives entrepreneuriales. Et enfin, développer le potentiel récréotristique du secteur. Dans le fond, chacun des comités a son propre plan d'action. Donc, la façon que j'ai fait ça, on a toujours le but dans le haut du tableau. Ensuite, les objectifs que je viens de vous nommer dans la première colonne. Suivi des idées. C'est les idées qui sont ressorties suite aux consultations publiques. Ces idées-là sont par ordre de priorité. Donc, en fonction de l'activité qu'il y a eu au 25 février dernier, où les gens ont eu à nous dire ce par quoi on devrait commencer. Donc, c'est du plus populaire au moins populaire. Mais ça ne veut pas dire que si un comité ou une personne bénévole souhaite débuter par l'action qui est arrivée dans les moins populaires, ça va de soi que c'est bien possible. Moi, je n'irai pas à l'encontre de personnes qui veulent être porteurs d'un projet. Donc, ensuite, exemple de projet, c'est des exemples de qu'est-ce qui peut se faire ici, qu'est-ce qui pourrait se faire ici ou ailleurs. Ensuite, responsable ou collaborateur. Donc, quand une idée, j'ai fait un exercice avec les intervenants du milieu afin de déterminer qui pouvait aider, dans quelle sphère aussi, il pourrait y avoir des interventions de fait. Ensuite, opportunité d'aide financière ou autre. Donc, chacune des idées, ça ne veut pas dire que chacune des idées a un item d'inscrit tout partout dans le tableau, mais quand même, ça donne des pistes pour les bénévoles pour mettre en œuvre les actions. Puis ensuite, j'ai fait un échéancier que je me suis fait valider aussi avec les comités de travail. Donc, court terme, moyen terme, long terme. Les petits bonhommes sourire verts, ça, c'est un investissement faible au niveau du citoyen. Ensuite, orange, moyen d'investissement citoyen. Et rouge, bien, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles pour réaliser l'activité en question. Même chose pour ce qui est des investissements financiers, vert, orange et rouge. Rouge, quand ça demande beaucoup de sous. Cette page-là, c'est pour vous montrer que, tout en haut, c'est marqué « Jeunesse ». Ça, c'est que c'est une idée qui a été ressortie de l'activité qui a eu lieu en 2011, « Vision Jeunesse », et ou dans le cadre de mes consultations. Donc, c'est des idées qui, soit sont ressorties par les jeunes, ou les jeunes m'ont mentionné que ce serait important pour eux, vice-versa. Donc, il y a ça. Puis, 2.1, il y a un petit astérique. Ça, ça veut dire que ça fait partie des 3-4 actions qui ont été les plus populaires dans l'ordre des priorités, l'activité du 25 février. Donc, dans le plan d'action, quand vous voyez des astériques, c'est ça que ça veut dire. Donc, comme je vous ai dit, le plan de revitalisation, il est disponible en communiquant avec moi ou en donnant votre nom pour faire partie d'un comité. J'en ai quelques copies ici aussi pour les médias ou ceux qui en voudraient vraiment une copie. Là, il n'y a pas de problème. Donc, les classifications des idées, c'est ce que je vous ai dit que vous avez dans votre pochette. Donc, comité images et embellissements, ce qui était ressorti, c'était végétaliser le secteur. Donc, arbres, fleurs. Évaluer, deuxième idée qui a été plus populaire, évaluer la possibilité quant au délementèlement des cours à scrap, recycleurs automobiles, favoriser l'amélioration du boulevard par l'ajout de végétaux, décorations saisonnières. Infrastructures, se doter d'un air de spectacle extérieur, se doter d'un panneau d'affichage numérique et de réseaux de sentiers pédestres. Pour ce qui est sociocommunautaire, ce qui avait été le plus populaire, donc assurer et maintenir l'offre de services, organiser des visionnements de films en plein air. Ensuite, activités pour la saison hivernale, offrir plus de programmes au cégep, créer un comité de citoyens. Socio-économique, développer des incitatifs afin d'attirer de nouveaux investissements. Améliorer le réseau de l'offre Internet et de la téléphonie IP, surtout particulièrement pour le parc industriel, c'est ça qui avait été mentionné. Donc, évaluer le potentiel recréotouristique du nouveau trajet de la route 112 et favoriser l'ouverture d'un café Internet. Ce sont là les idées qui ont été les plus populaires pour les gens, donc suite à la classification du 25 février dernier. Je vais vous présenter ça sur quoi les comités de bénévoles, les comités de travail ont décidé de travailler. Donc, images et embellissements, il y a six bénévoles présentement qui sont à l'œuvre. Ceux qui sont ici, peut-être levez la main pour que les gens vous identifient, si jamais vous voulez voir qui fait partie d'un comité en question, puis vous aussi, vous voulez y être. Donc, il y a Réal-Baudouin, Yvon Bélanger, à l'arrière, Jocelyn Binette, juste ici, Yohann Fortier, Vicky Labranche et Philippe Tivierge, tout au fond. Donc, ce comité-là a décidé de travailler sur l'élaboration d'un plan d'aménagement de fleurs et d'arbres, ensuite faire respecter les règlements d'urbanisme en lien avec les recycleurs automobiles, évaluation du projet du parc Mononc-Antoine, corvée de nettoyage au parc Saint-Charles et aménagement en lien avec le panneau d'affichage numérique. Là, il y a des petits astérix à côté, recycleurs automobiles. Je vous ai mis une pétition qui se trouve à être sur la table à cet endroit-là. Ceux qui voudront bien l'assigner, c'est dans le cadre, dans le fond, de faire… Je vais me lire pour être sûre de dire les bons mots, là. Parce que ce qui avait été dit, c'était de démanteler les recycleurs automobiles. On s'entend que c'est très… ça peut être très compliqué, très dispendieux, mais au niveau de l'environnement et tout ça. Donc, ce sur quoi on a décidé de travailler, en fait, je dis le comité en question, c'est de faire respecter la réglementation au niveau de l'entreposage de type véhicule de ferraille. Donc, cette pétition-là sera accompagnée d'une lettre qui sera présentée au conseil de ville éventuellement. Donc, ceux qui veulent signer cette pétition-là, vous êtes les bienvenus. Ensuite, comité infrastructure. Présentement, sept bénévoles qui travaillent sur ce comité-là. Puis, vous allez voir, il y a des noms qui sont sur plus d'un comité. Il y a Claudia Bazin, encore là, Yvon Bélanger, Yannick Brochu, notre président du comité de revitalisation. Donc, Jean-François Amel, qui est derrière. Manon Laroche, juste ici. Et Philippe Tivierge, Jean-Philippe Turmel. Donc, eux travaillent particulièrement en ce moment sur le panneau d'affichage numérique. Donc, un panneau d'affichage qui est… On pourrait voir les activités culturelles qui vont avoir lieu prochainement. Ou si le festival western a lieu à telle date. On va voir les dates. Donc, c'est dans le but de faire connaître les activités qui se passent à Black Lake. Et projet d'aménagement d'un parc multifonctionnel. Ça se trouve à être un parc où il y aurait probablement un air de spectacle qui coïnciderait avec l'idée que les gens ont retenue, doté le milieu d'un air de spectacle agora extérieur. Et il y aurait également terrain de soccer. D'ailleurs, c'est ça, je n'ai pas mentionné pour comité images et embellissement, mais la prochaine rencontre est le 14 mai. Les rencontres ont lieu généralement à la salle de l'édifice Saint-Jean. J'ai une salle pour la revitalisation du secteur de Black Lake en permanence depuis la dernière année. Et puis encore pour la prochaine année qui va venir. Infrastructure, donc, le 20 mai. Sociocommunautaire. Présentement, 8 bénévoles, puis je pourrais dire 9. Même, donc, Claudia Bazin, Réal Beaudoin, Mario Dufresne, Johan Fortier, Serge Gauthier. Ensuite, Vicky Labranche, José Perrault et Jean-Philippe Turmel. Donc, eux travaillent sur un projet de film en plein air, incitatif à ralentir sur la rue Saint-Louis, projet de pré-maternelle, un projet de décoration de Noël sur la rue Saint-Louis, qui serait aussi, il y a un spectacle des enfants à l'école Saint-Louis pour Noël, ce serait de faire quelque chose entourant cette activité-là. Donc, et projet d'une maison de la famille. La prochaine rencontre a lieu le 12 juin. Ce comité-là a déjà eu, la plupart ont eu une ou deux rencontres déjà. Oui, puis là, j'ai dit 8 bénévoles, puis peut-être 9, mais j'ajouterais Mme Isabelle Lavertue, qui n'a pas encore assisté aux rencontres, mais qui prochainement, la prochaine rencontre devrait être là. Donc, c'est ça, les bénévoles peuvent s'ajouter sur les comités au fur et à mesure que le temps avance. Ça, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, si un bénévole me dit, moi, je ne veux pas nécessairement faire partie d'un comité, mais j'ai une idée que j'aimerais mener à terme, il n'y a pas de problème. Moi, je vais travailler avec cette personne-là dans le but de l'aider à monter son projet. Socio-économique, donc, les bénévoles sont Claudia Bazin, Jocelyn Binette, Manon Laroche, Josée Perrault et Jean-Philippe Turmel. On n'a pas encore eu de rencontre pour ce comité-là, mais ça va venir, donc, le 13 mai prochain. C'est à ce moment-là qu'on va déterminer ça, sur quoi le comité aimerait travailler. Donc, tantôt, Yannick a parlé de certaines actions qui étaient en cours, donc, accès Internet, Wi-Fi aux infrastructures municipales. Il y a une demande qu'on a faite en lien avec ça. Côte-la-Violette, donc, pour la glissade en hiver. Ça avait été beaucoup mentionné à l'automne que c'était un endroit que les gens voulaient se réapproprier. Il y a des travaux qui ont été faits. Il y a des travaux qui restent à être faits. Donc, c'est de s'assurer d'un suivi sur ces travaux-là pour pouvoir avoir accès à l'hiver prochain. Assurer et maintenir l'offre de services éducatifs. Donc, ça, ça va être un suivi continu. Plus de places en CPE. Le CPE parc-en-ciel a grandi et a obtenu 26 places. Donc, on peut considérer que c'est quelque chose qu'on coche, là, c'est réalisé. Évaluation du potentiel des halles de minières. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites au niveau, soit, là, de la société de développement économique et ou la ville. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en cours. Maintenant, je vais passer la parole à Yannick, une fois de plus, pour vous parler de la politique d'acceptation de projet. La politique d'acceptation de projet, c'est très court. Ce que je voulais dire, c'est que, naturellement, on essaie de donner une certaine structure au projet de revitalisation au secteur Black Lake et on veut essayer d'organiser. On a la chance d'avoir Virginie qui travaille à temps plein pour nous aider dans les différents projets. Mais on veut aussi essayer de voir sur quel projet elle doit travailler. Donc, on s'est doté d'un genre de politique. On a bâti un comité d'analyse qui va évaluer, si, par exemple, il y a quelqu'un ici dans la salle ce soir, il dit, moi, tel projet, j'ai une idée de projet, j'aimerais ça la pousser. Elle ne se retrouve pas nécessairement dans le plan de revitalisation, mais j'ai une bonne idée. Donc, on a un bénévole qui voudrait apporter une idée à terme. On a bâti un genre de fiches de projet. Je ne veux pas passer au travers, mais, en gros, c'est que ça nous prend toujours un porteur de projet. Il décrit son projet, c'est quoi ses intentions. Où est-ce qu'il veut s'en aller avec ça? C'est quoi les échéanciers si possible? C'est pas un contrat dans les faits. C'est juste qu'il présente son projet. Et nous, par la suite, on s'est créé un comité d'analyse, ce qu'on appelle, je crois que, le comité d'analyse qui est le suivant. Donc, on a Claudia Bazin, qui est une résidente de Black Lake, qui va mélanger pour dévoiser Virginie, notamment en développement, moi-même, Pierre Percha, C3S, et René Soucy de la Ville, donc, directeur général de la Ville. Ces six personnes-là vont faire l'analyse des projets, et c'est pas le but de bloquer. Au contraire, je vous dirais, plus il va y avoir de projets qui vont partir, mieux ça va être. Je vous dirais, le rôle du comité d'analyse, c'est juste pour essayer de cibler. Je vous donne un exemple que je donne souvent, c'est qu'à le moment le cas, quelqu'un me dit, je voudrais partir des combats de chiens extrêmes. Et, ah, c'est dans le cadre de revitalisation, je vais revitaliser Black Lake avec ça. Je suis un vote parmi six, mais on risque d'essayer de ne pas vouloir s'associer à ce genre d'activité-là, étant donné que ça pourrait nuire plus qu'aider au secteur de Black Lake. C'est plus dans ce cas-là, c'est de sorte que, pour essayer de dire, bien, quelle activité est reliée à la revitalisation et quelle autre activité ou quel autre projet est partie de l'avant, sans nécessairement le consentement de la revitalisation. C'est sûr qu'il y a une portion aussi, peut-être, financière. Tantôt, au départ, je l'ai dit qu'on avait des sous qui nous avaient été donnés, grâce à la part, bon, le Caisse des Jardins, la Ville, ainsi que la Société d'expansion Parc-Provence. Ces sous-là servent essentiellement à payer le salaire de Virginie pour qu'elle puisse nous aider, mais il nous reste une petite réserve pour de l'accompagnement de projets. Donc, c'est à travers cette demande de projets-là. Quand vous avez des projets, des fois, vous avez besoin, je ne vous demande pas, mettons, des montants, un exemple de 10 000 $ pour faire une subvention. On n'est pas un organisme subventionnaire, mais on est un organisme qui va aider au niveau de l'accompagnement. Vous savez, je regarde, par exemple, on a des projets, des fois, qui ont besoin d'un plan ou de développer un plan pour, je ne sais pas, un secteur, mais on peut peut-être aider au niveau d'aider à financer la dépense que ça va encourir ou des choses comme ça. Donc, c'est à travers ce comité d'analyse-là qu'on va évaluer les différents projets et qu'on va décider l'acceptation ou non du projet. Et ça nous permet d'avoir vraiment, j'ai juste le mot, la liste des projets en cours complétés. Donc, éventuellement, on a des sous pour trois ans, dans le fond, pour les démarches de revitalisation. Donc, ça nous permet de faire un post-mortem à chaque année pour savoir qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est parti. Avant de vous donner votre congé pour la soirée, j'aimerais juste attirer votre attention. Vous savez, il y a beaucoup de travail qui a été effectué dans la démarche de revitalisation depuis un an. L'année 2013 a été vraiment l'année de développer les idées, de sortir les idées, qu'est-ce qui pouvait être des Black League. L'année 2014 est lancée comme étant le lancement des projets, le développement des différents projets. Je considère que tous ceux qui se présentent ici ce soir, vous êtes un peu comme des ambassadeurs. Vous n'êtes pas obligés, comme je le disais, de vous impliquer dans le dossier. Mais juste le fait de parler de la démarche, de la faire connaître, c'est peut-être ça qui va nous amener d'autres personnes qui vont s'impliquer. C'est une démarche citoyenne. On a vraiment besoin de personnes qui vont s'impliquer. Et je voudrais attirer l'attention, puis ça, on a eu une discussion aussi la dernière fois avec M. Brousseau, notre maire, à savoir qu'on est vraiment chanceux à Black League, dans le secteur de Black League, d'avoir cette démarche-là. On a présentement les autres... C'est sûr qu'il y a une démarche de revitalisation qui se fait au centre-ville, qui est un peu de notre genre, mais on a vraiment la chance, nous, d'avoir ça que d'autres secteurs de la région de Telford n'ont pas. Cette démarche-là, présentement, on a des sous pour possiblement trois années. On a déjà une année et demie de fait. Il nous reste encore un an et demie à... Excusez, j'oserais dire à profiter des services de Virginie pour nous aider dans ces démarches-là. Donc, déjà, si vous avez des idées, des projets, vous avez le coup de vous impliquer, c'est le temps de le faire parce que là, on a de l'aide. Dans un an et demie, on va devoir voler de nos propres ailes, on va devoir peut-être continuer les projets, on va peut-être avoir notre air d'aller, mais on est vraiment privilégiés. C'est des choses que les autres n'ont pas dans les autres secteurs de la ville. Donc, en réalité, c'est que c'est le bénéfice de l'organisation qu'on a bâtie derrière ça qui fait en sorte que quand on a plein d'idées, comme on disait tantôt au niveau de la signalisation, des idées, tout le monde peut en avoir, mais quand on s'inclique, c'est là qu'on fait avancer les choses et collectivement, c'est là qu'on va réussir à aller beaucoup plus loin à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à en parler. Parlez-en. Comme ils disent que tout le monde en parle, c'est sûr qu'on va faire avancer les choses. N'hésitez pas à communiquer avec Virginie s'il y a quelque chose. Vous avez des coordonnées, dans le fond, même son adresse de courriel. On sait que le plan de revitalisation, on l'a passé rapidement ce soir. On a passé des grands nés. Bon, il y avait un souci d'économie de papier. Ce n'est pas un souci de le cacher. Au contraire, je vous encourage fortement à envoyer un courriel ou à téléphoner à Virginie si vous voulez avoir le document PDF avec toutes les 124 idées qui ont été sorties. Peut-être qu'il y en a un autre qui n'est pas sorti ce soir qui va vous accrocher. Vous allez être prêt à partir. Vous êtes les bienvenus. Et là-dessus, merci. Merci.